Alors on va tout d'abord examiner quel est le statut en droit international du territoire palestinien donc à la veille de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et pour bien déterminer ce statut, il faut d'abord remonter à la fin de la guerre de 1947-1949, dans un premier temps une guerre civile en Palestine, puis une guerre entre l'état d'Israël proclamé en 1948 et les états arabes. Et la fin de cette guerre se termine par la conclusion d'accords d'armistice entre d'une part Israël et d'autre part les états arabes belligérants, en particulier des lignes d'armistice avec la Jordanie et l'Egypte. Et dans ces accords d'armistice comme vous le voyez sur cette carte, il va se définir ce qu'on appelle communément les lignes vertes, c'est-à-dire des lignes qui vont séparer le territoire d'Israël tel qu'il l'a conquis à l'issue de la guerre de 1949 et il a augmenté largement son territoire par rapport à celui qui lui était dévolu dans le cadre du plan de partage. Et les territoires qui relèvent soit du contrôle jordanien, donc c'est ce qu'on va appeler la Cisjordanie, soit du contrôle égyptien, c'est le territoire de Gaza. Et ces territoires sont délimités donc par des lignes d'armistice qu'on dénomme la ligne verte. Cette situation va rester inchangée jusqu'à la guerre de 1967, autre guerre israélo-arabe. Et à l'issue de cette guerre, transportée rapidement par Israël, Israël va occuper toute une série de territoires arabes, dont les territoires de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem. Et c'est ce que vous voyez sur cette carte avec les zones qui sont déterminées en vert, en particulier la bande de Gaza et la Cisjordanie, qui désormais est sous contrôle militaire israélien. A la suite donc de l'occupation israélienne des territoires arabes a été adoptée l'une des résolutions les plus célèbres du conflit, qui était la résolution 242, adoptée en novembre 1967 par le Conseil de sécurité. Et cette résolution, elle énonce une série de principes. Tout d'abord, elle rappelle l'inadmissibilité de l'accusation de territoires par la guerre, et puis elle trace finalement les lignes de force d'une résolution du conflit. Il faut d'un côté qu'ils retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit, et de manière plus générale, la résolution établit le droit de chaque état de vivre en paix dans la région, dans des frontières sûres et reconnues. Alors il y a une certaine controverse qui est née quant à la portée précise de cette résolution, et qui est due au libellé du texte anglophone, puisqu'il est indiqué que le retrait doit s'opérer « from occupied territory » sans indiquer un article défini. Et donc selon la lecture israélienne de cette résolution, il ne devrait dès lors se retirer que de certains territoires occupés, mais pas de l'ensemble des territoires occupés. Alors en réalité, cette interprétation n'est pas très convaincante et n'a pas été suivie de manière générale, elle est très généralement récusée, et il suffit de se référer à la fois au rappel de l'inadmissibilité de l'acquisition du territoire par la force rappelé dans le préambule, et puis également simplement de consulter les résolutions ultérieures du conseil de sécurité, qui à chaque fois, pour désigner Gaza, la Cisjordanie et Jérusalemès, utilisent toujours les vocables de soit « territoire arabe occupé » ou « territoire palestinien occupé », ce qui indique bien que ça ne peut pas revenir à Israël. Et il y a également, on peut souligner l'adoption de la résolution 476 adoptée en 1980, qui met l'accent sur la fin de l'occupation prolongée des territoires palestiniens, y compris Jérusalem, donc marquant bien l'obligation de retrait par l'État israélien. Une des conséquences également de ce statut d'occupation de ces territoires, c'est l'applicabilité de la 4ème Convention de Genève, qui est rappelée par de nombreux textes des résolutions des Nations Unies, que ce soit le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale, et puis qui a été confirmée par la Cour Internationale de Justice, dont l'avis qu'elle a rendu en 2004 concernant la légalité de la construction d'un mur par Israël en territoire palestinien occupé. Il y a de nombreuses résolutions qui indiquent également que sur ce territoire s'applique le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, qui suppose donc la possibilité d'avoir leur propre État indépendant. Et toutes ces résolutions se sont heurtées à la position israélienne, qui elle considère qu'il ne s'agit pas de territoires occupés mais de territoires simplement disputés ou simplement administrés en l'absence d'un autre État. Et Israël continue en réalité à revendiquer la souveraineté sur l'ensemble de ces territoires en se prévalant de droits historiques. Mais cette position en réalité n'a pas rencontré véritablement d'approbation de la communauté internationale, à l'exception dans une certaine mesure de la position des États-Unis. Dans ces territoires occupés, Israël a mis en place une politique de colonisation, c'est-à-dire à installer des implantations de populations juives, qu'on appelle communément colonies. Et il a été clairement démontré et déclaré que ces colonies étaient contraires à la quatrième convention de Genève, en particulier à l'article 49, paragraphe 6. C'est rappelé par de nombreuses résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 465 adoptée dès 1980, et encore réitérée beaucoup plus récemment par la résolution 2334, toujours du Conseil de sécurité, adoptée en 2016. Et c'est également l'analyse juridique qu'a eue la Cour internationale justice, toujours dans son avis de 2004, où elle a clairement indiqué que les colonies étaient contraires aux droits internationaux. Dans le contexte toujours de son occupation, Israël a, en 1967 et puis l'a confirmé plus solennellement en 1980, Israël a annexé Jerusalem Est, mais par une résolution du Conseil de sécurité, résolution 478, le Conseil de sécurité a déclaré que cette annexion était nulle et non avenue était illégale en droit international et ne devait pas être reconnue. Donc ça, il s'agit du de la qualification générale du territoire palestinien comme étant un territoire occupé et un territoire qui a le droit à l'autodétermination. La deuxième question à se poser consiste à savoir si la conclusion à partir de 1993 des accords d'Oslo ont changé le statut des territoires palestiniens. Est-ce que ça a mis fin d'une manière ou d'une autre à l'occupation ? Donc en 1993 commence à s'établir un processus de paix avec une reconnaissance réciproque de l'État d'Israël d'un côté et de l'OLP de l'autre qui aboutit donc à la conclusion d'une série d'accords entre 1993 et 1996 qui aboutissent à l'installation d'une autorité palestinienne qui va être chargée d'administrer les territoires palestiniens avec un transfert des pouvoirs de l'administration militaire israélienne à cette autorité palestinienne. Mais il faut bien déterminer qu'en réalité ce transfert ne s'opère véritablement que dans certaines zones qui sont définies par les accords d'Oslo. Ce sont ce qu'on appelle les zones A et B. Dans ces zones qui correspondent aux principaux sièges de population civile palestinienne, c'est l'autorité palestinienne qui est en charge et de l'administration quotidienne et de l'administration de la sécurité. Mais dans les zones C, comme on le voit sur la carte, la zone C c'est la zone la plus foncée qui apparaît, les zones A et B étant les zones les plus claires, la zone C demeure sur le contrôle quasi exclusif de l'état d'Israël, en ce compris sur le plan sécuritaire ou de l'administration. Et c'est dans ces zones que résident la plupart des colonies israéliennes et cette zone C correspond en réalité à 60% de la Cisjordanie. C'est à dire que Israël conserve en réalité le contrôle pratiquement exclusif de 60% de la Cisjordanie et une petite partie de Gaza à l'époque. On y reviendra dans un instant. Cela veut dire qu'en réalité ce qui est prévu par ces accords d'Oslo, c'est tout simplement une certaine modalisation du droit de l'occupation, c'est à dire que c'était l'administration israélienne qui au départ gérait intégralement les territoires palestiniens occupés. A partir de ces accords, c'est l'autorité palestinienne qui est chargée d'une partie de cette administration. Mais de manière générale, les territoires sont toujours considérés comme étant sous occupation israélienne. Dans ces accords, il est également prévu que le Gaza et la Cisjordanie constituent une seule entité territoriale. On ne peut pas séparer ces deux territoires et donc il y a une obligation pour Israël de permettre le passage libre entre Gaza et la Cisjordanie. Et enfin, il faut préciser que les accords d'Oslo renvoient les principales questions qui sont centrales dans le conflit israélien-palestinien à des négociations futures pour établir un statut final, en particulier l'établissement potentiel d'un État palestinien, la question de la détermination des frontières, du statut de Jérusalem, le sort des réfugiés palestiniens. Toutes ces questions centrales et fondamentales sont renvoyées donc à une négociation sur un statut final. Et il était également prévu qu'Israël devait progressivement restituer de plus en plus de territoires à l'autorité palestinienne. En réalité, ça n'est jamais intervenu. Et au contraire, après la fin des tentatives de négociations, en particulier celles qui sont intervenues en 2000 et au début de l'année 2001 à Kamdevit et puis à Thaba, depuis lors, on constate plutôt soit un enlisement du processus de paix, soit un blocage total depuis que Benjamin Netanyahou est revenu au pouvoir en 2014. On a eu de sérieuses négociations, négociations, depuis lors. Donc au final, on peut constater que les accords d'Oslo en réalité n'ont pas changé le statut des territoires palestiniens, qu'il s'agisse de Gaza ou de la Cisjordanie et de Jérusalem-Mess. En réalité, ces territoires sont toujours considérés comme étant occupés. Sur ce territoire s'applique toujours le droit à l'autodétermination du peuple palestinien qui doit pouvoir aboutir à l'établissement d'un État indépendant. Et même si Israël a largement utilisé les accords d'Oslo pour finalement justifier la poursuite de la colonisation, en réalité, comme il a été constaté encore par des résolutions ultérieures après la conclusion des accords, cette colonisation demeure toujours illégale en droit international et la poursuite de l'occupation elle-même demeure également illégale. Nous allons maintenant aborder la question de savoir si le désengagement de Gaza qui est intervenu en 2005, donc au terme duquel Israël a retiré ses troupes de la bande de Gaza, a retiré ses colonies de la bande de Gaza, est-ce que ce désengagement a eu pour effet de mettre fin à l'occupation de la bande de Gaza de manière particulière, contrairement à ce qui aurait pu persister dans la Cisjordanie. Ce qu'on va voir, c'est qu'en réalité, on considère très généralement que l'occupation a été maintenue simplement sous une autre forme que celle qu'elle prenait avant qu'intervienne le désengagement. Alors, pour bien comprendre la portée du désengagement, il faut revenir sur le plan qui a prévu ce désengagement, qui est un plan qui a été mis sur pied par Ariel Sharon, qui était alors première ministre, est décidé en avril 2004, et dans ce plan de désengagement, s'insérait plus généralement dans un plan de séparation unilatérale, qui partait du constat que, du point de vue israélien, il n'y avait pas de partenaire pour la paix, en ce compris l'OLP et l'autorité palestinienne, et que dès lors, Israël devait avancer tout seul dans une solution en prenant toute une série de mesures unilatérales, et en abandonnant certains territoires sur lesquels il n'avait plus vraiment de revendications ou qui étaient trop difficiles à sécuriser militairement, pour se concentrer sur les portions de la Cisjordanie en particulier, où il allait, notamment, également, grâce à l'édification du mur, pouvoir plutôt renforcer sa colonisation et renforcer sa mainmise. Alors, lorsqu'on examine le texte du plan de désengagement, ce que l'on voit, c'est qu'il y avait une prétention à mettre fin à la présence israélienne, et donc à mettre fin à toute responsabilité d'Israël au regard de la population palestinienne de Gaza, et donc à considérer qu'on n'était plus lié par aucune obligation en termes de puissance occupante ou même simplement de puissance administrante de Gaza. Mais en réalité, ce qu'on voit quand on examine le texte, c'est que sur le plan sécuritaire, Israël continuait à revendiquer toute une série de prérogatives, en particulier il s'assurait le maintien de la sécurité dans tous les pourtours de Gaza sur le plan terrestre, il conservait le contrôle total de l'espace aérien de Gaza, le contrôle total de l'espace maritime, et également entendait contrôler les points de passage avec l'Egypte. Donc on voit en réalité, il y a eu un déplacement du contrôle entre la présence sur place de forces israéliennes, avec simplement la présence dans tous les pourtours d'un appareil sécuritaire qui finalement revenait à totalement cloîtrer la bande de Gaza et sa population, personne ne pouvait entrer ou sortir sans l'autorisation ou sans le contrôle israélien. Ici, ce qui a amené par la suite, en 2007, avec l'arrivée au pouvoir du Hamas à Gaza, donc suite à une guerre civile entre intra-palestiniennes, le Hamas qui était très fort déjà à Gaza, a pris le pouvoir et a assuré sa mainmise sur la bande de Gaza. Ce qui a amené Israël à encore renforcer son contrôle sécuritaire en décrétant un blocus, dans un premier temps un blocus aérien, et puis en 2009 un blocus maritime qui venait s'ajouter au contrôle total de la frontière terrestre, ce qui veut dire qu'il y avait un blocus total exercé par Israël, le blocus étant une mesure prévue par notamment le droit des conflits armés et qui suppose une notification internationale donnant le droit d'intercepter même des avions ou des navires battant pavillons totalement étrangers. En dépit de la prétention israélienne à avoir mis fin à l'occupation de la bande de Gaza par son désengagement, les principales instances internationales considéraient que Gaza était toujours bien sous occupation, et c'est le cas en particulier du bureau du procureur de la Cour pénale internationale lorsqu'elle a eu à se pencher sur l'affaire dite de Lavi Marmara qui était un bateau qui battait pavillons comoriens et qui avait été pris d'assaut par les forces israéliennes parce qu'il voulait se diriger vers la bande de Gaza pour y donner des vivres humanitaires. Donc dans ce cadre-là, le bureau du procureur a rendu un rapport qui partait du principe que Gaza était bien toujours sous occupation, et c'est également le point de vue retenu par le CICR, donc évidemment organisation qui est chargée de la mise en œuvre des conventions de Genève, et qui considère que la bande de Gaza est toujours sous occupation israélienne, simplement étant donné que le contrôle se fait par les pourtours, les pouvoirs d'administration militaire sont modalisés et certains aspects seront plutôt gérés par le Hamas, l'administration quotidien, alors que d'autres aspects sécuritaires sont du ressort d'Israël en tant que puissance occupante de la bande de Gaza. Donc au final, on peut conclure que le désengagement de Gaza, en dépit de ce qu'on entend souvent, n'a pas mis fin à l'occupation de la bande de Gaza, et c'était bien la situation qui prévalait à la veille du 7 octobre. L'ensemble du territoire palestinien était occupé, en ce compris la bande de Gaza. La quatrième question que l'on peut se poser, c'est la détermination du statut de la Palestine. Est-ce que la Palestine est un État ? Est-ce que dans ses relations avec Israël, elle doit être considérée comme étant un État ? Et donc le conflit qui s'est noué à Gaza, est-ce que ça concerne également un État palestinien, avec évidemment les règles de droit international qui peuvent s'appliquer dès lors entre États ? Alors pour examiner cette question, il faut d'abord revenir sur tout d'abord le droit à l'autodétermination dont bénéfie le peuple palestinien, ce qui veut dire un droit notamment à déclarer un État indépendant. Et ce droit, il a été exercé effectivement en 1988 avec une déclaration d'indépendance qui s'est prévalu du droit à l'autodétermination, du plan de partage adopté par les Nations Unies en 1947 et a fait référence à la résolution 242, ce qui voulait dire que l'État palestinien ne revendiquait comme frontière que ce qu'on appelle les lignes vertes ou les lignes de 1967, c'est-à-dire simplement les lignes d'armistice adoptées en 1949, ce qui vise la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Suite à cette déclaration d'indépendance, la Palestine a déjà reçu un nombre très substantiel de reconnaissances étatiques. Mais avec le début du processus d'Oslo, la Palestine a eu tendance à mettre un petit peu de côté cette revendication de la qualité étatique, a finalement plutôt pris les contours de l'autorité palestinienne qui était une simple autorité administrant du territoire palestinien selon les préceptes des accords d'Oslo, et c'est plutôt suite à l'enlisement du processus de paix que dans les années 2010, la Palestine a relancé toute une offensive diplomatique pour remettre en avant cette prétention étatique. Et ça s'est traduit par l'admission comme État membre de la Palestine au sein de l'UNESCO fin 2011, et puis à l'admission de la Palestine au sein des Nations Unies comme État observateur après un échec de sa demande d'admission comme État membre à part entière. Dans cette résolution adoptée par l'Assemblée Générale en novembre 2012, par laquelle un statut d'État observateur non membre est accordé à la Palestine, il y a un rappel du fait qu'il y a un droit à l'autodétermination et l'indépendance sur le territoire palestinien occupé depuis 1967. Donc il y a un rappel finalement de ce droit à l'indépendance que l'on va traduire ici par cette admission en tant qu'État observateur. Suite à cela, la Palestine a pu entreprendre toute une série de démarches internationales en qualité d'État, en particulier adhérer à de très nombreuses conventions internationales, notamment sur le plan des droits humains. Elle a pu adhérer au statut de Rome en 2015, on y reviendra par la suite. Elle est donc membre de la Cour pénale internationale et à l'heure d'aujourd'hui, elle a obtenu 138 reconnaissances internationales. Alors, on trouve sur le plan international toute une série de décisions d'instances qui vont dans le sens de confirmer cette qualité d'État. On a eu une décision du Comité contre la discrimination raciale qui, dans le cas d'une plainte déposée par la Palestine contre l'État d'Israël, a confirmé que la Palestine avait la qualité d'État parti à cette convention et donc pouvait déposer ce type de plainte. La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale pour confirmer la compétence de la CPI à l'égard de la situation de Palestine a dû préalablement se positionner sur la qualité d'État parti de la Palestine et il a confirmé cette qualité d'État parti, notamment en se fondant sur précisément la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui avait octroyé ce statut d'État observateur à la Palestine. Et même dans ce cadre-là, la Chambre préliminaire a s'est penché également sur l'étendue du territoire de la Palestine pour considérer que ce territoire comportait tous les territoires occupés depuis 1967, c'est-à-dire qu'on devait suivre la ligne verte, c'est-à-dire la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est et donc la Cour pénale étendait sa compétence sur l'ensemble de ces territoires. Et enfin, plus récemment, une procédure à l'encontre de la Palestine a été introduite devant le Comité des droits des personnes handicapées et là, à nouveau, la Palestine y a été d'ailleurs condamnée en sa qualité d'État et ses responsabilités, même concernant le territoire de Gaza sous contrôle du Hamas. En particulier, s'agissant de la question des frontières de la Palestine, on peut constater que la résolution 2334 du Conseil de sécurité adopté en 2016 fait une référence très directe à ce qu'on appelle désormais les frontières du 4 juin 1967 et le Conseil, je cite, souligne qu'il ne reconnaîtra aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autre que celle convenue par les partis par la voie de négociation, ce qui veut donc bien dire que la Palestine a droit aux frontières de 1967 et que toute modification devra se faire uniquement par son consentement dans le cadre de négociations. Donc là, il y a la confirmation des frontières auxquelles l'État de Palestine a droit et comme je l'ai indiqué, cette manière de voir les choses a été pleinement confirmée par la Chambre de la Cour pénale internationale dans sa décision de février 2021, puisque c'est la même voie qu'elle a suivie en confirmant que le territoire de la Palestine était bien consisté par ces territoires définis par les lignes vertes qui s'imposent dès lors également à Israël. Alors, un argument qui est souvent avancé pour contrer la qualité étatique de l'État de Palestine, c'est son manque d'effectivité sur le territoire. C'est l'argument généralement soulevé par les États-Unis ou par Israël, notamment lorsqu'il s'oppose au fait que la Palestine puisse devenir État parti à une série de conventions ou État membre à une série d'organisations internationales. En réalité, il faut constater que cet argument n'a pas été retenu, notamment au regard des différentes sources que j'ai déjà mentionnées, puisque si la Palestine a un manque d'effectivité, c'est dû au fait précisément de l'occupation israélienne qui empêche une indépendance pleine et entière et effective sur le terrain. Et donc, dans un tel cas, on va faire plutôt prévaloir l'argument de l'égalité, c'est-à-dire le droit à l'indépendance, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien sur les effectivités qui en réalité sont dues à l'illégalité de l'occupation israélienne. Évidemment, Israël peut difficilement se fonder sur ses propres illégalités pour empêcher la reconnaissance de la qualité d'État de la Palestine. Donc au final, au regard de tout ce que l'on vient d'examiner, ce que l'on peut déterminer, c'est qu'à la veille du 7 octobre, à la veille de l'attaque du Hamas et du déclenchement du conflit à Gaza, il y avait bien l'occupation de l'ensemble des territoires palestiniens, en ce compris Gaza, que cette occupation était illégale par le fait de sa durée et par le fait qu'elle est accompagnée de colonisations et que le conflit à Gaza concerne bien entendu au premier chef Israël et le Hamas et le diable islamique, mais également Israël et l'État de Palestine. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé des requêtes, selon les chiffres disponibles entre 2500 et 5000, sur le territoire israélien et a mené une incursion terrestre qui a abouti à la mort de plus de 1000 civils et plus de 350 soldats israéliens. Plus de 200 civils, les soldats israéliens, sont pris en otage et sont transférés à la bande de Gaza. Des images et des vidéos terribles des attaques contre des civils dans les localités israéliens, les kibbutz ou à l'occasion d'un festival de musique ont vu le jour. Il faut évidemment prendre les chiffres utilisés avec une certaine précaution, mais c'est clair qu'on est face à des attaques d'une ampleur sans précédent contre Israël de la part du Hamas. Comment est-ce que ces attaques peuvent-ils être qualifiées à la lumière du droit de conflit armé ? Ici, on est face à des actes qui relèvent de l'application du principe des distinctions, qui est donc le principe cardinal du droit de conflit armé, selon lequel les attaques peuvent être dirigées uniquement contre des combattants et des objectifs militaires, et ne peuvent pas être dirigées contre des civils ou des biens à caractère civil. Ainsi, tout acte hostile du Hamas dirigé contre les civils et les biens civils constitue une violation de ces principes. On a parlé, et ça c'est une question qui revient beaucoup dans l'analyse des attaques du Hamas, de la question de savoir si ces actes peuvent aussi être qualifiés d'actes terroristes. Il faut souligner que le droit de conflit armé interdit l'utilisation de la terreur comme méthode de combat. Donc pour les règles du droit de conflit armé, le terrorisme est une méthode de combat interdite. Il s'agit d'une règle aussi bien conventionnelle que coutumière, selon laquelle les actes de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits. Et donc, selon les informations à notre disposition, les actes du Hamas pourraient effectivement être qualifiés comme correspondants à cette définition. Est-ce qu'en plus d'être des actes terroristes, ces actes sont aussi constitutifs de crimes de guerre ? Ça c'est l'autre question qui est soulevée. Il faut rappeler que les crimes de guerre sont les violations graves des règles du droit international humanitaire, que toute violation des règles du droit international humanitaire n'est pas forcément un crime de guerre, mais que les violations les plus importantes le sont, dans le sens où elles entraînent, à part une responsabilité internationale pour la violation d'une règle du droit international, elles entraînent également une responsabilité pénale individuelle des personnes qui participent à la commission de ces actes. Et donc, parmi les actes qui constituent des crimes de guerre, en tout cas selon les statuts de la Cour pénale internationale, on retrouve le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile. Et donc, les actes du Hamas, qui constituent des attaques qui sont dirigées contre la population civile, correspondent alors au fait qualifié de crime de guerre dans les statuts de la CPI. Et il en va de même pour le prise d'otages, qui est également constitutif dans le crime de guerre, et qui, ceci, concerne non seulement les personnes civiles, mais également les soldats israéliens, qui sont détenus en tant qu'otages par le Hamas. Par contre, il serait peut-être utile de rappeler que les statuts de Rome, en tout cas, ne prévoient pas de crimes de guerre spécifiques pour des actes terroristes. Ainsi, en termes de responsabilité pénale individuelle, le fait de qualifier ces attaques-là de terroristes ne va pas ajouter en crimes de guerre supplémentaires, en tout cas aux yeux de la Cour pénale internationale. L'autre question qui se pose, c'est si ces attaques peuvent également être qualifiées de crimes contre l'humanité. Donc ici, on est face aux crimes qui sont menés dans un contexte particulier. Pour qu'on puisse avoir des crimes contre l'humanité, il faut qu'on ait une attaque qui est menée contre une population civile, et qui est en caractère soit généralisé, et ça renvoie à un critère plutôt quantitatif de l'attaque, soit en caractère systématique. Et là, on va plutôt s'intéresser sur la politique, le plan mis en place, la manière dont l'attaque a été menée. Aux fins de l'application de la définition des crimes contre l'humanité, il est sans importance si ces crimes sont commis dans le cas d'un conflit armé ou pas. En l'occurrence, on peut considérer que les éléments contextuels sont remplis, et alors on pourrait considérer qu'une série d'actes qui correspondent à des faits considérés comme crimes contre l'humanité pourrait par exemple constituer l'acte de meurtre ou la privation grave des libertés physiques en violation des dispositions fondamentales du droit international. Les deux sont considérés comme des crimes contre l'humanité de nouveau dans les statuts de la Cour. La dernière question qui serait intéressante d'aborder, puisqu'il est rapporté dans les médias que les familles des victimes israéliennes se sont tournées vers la Cour pénale internationale demandant que les attaques du Hamas soient qualifiées de crimes de génocide, il serait alors intéressant de voir si effectivement on pourrait qualifier ces attaques de génocide. Donc ici, on est dans un cadre contextuel qui est encore plus exigeant que celui des crimes contre l'humanité, puisque pour qu'on puisse avoir un crime de génocide, il faut qu'on ait des attaques dirigées contre un groupe spécifique, un groupe national, racial, ethnique ou religieux, avec l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie le groupe, et quand on dit en partie, on se réfère à une partie substantielle du groupe, en tant que tel, en tension qui va se réaliser par une série d'actes spécifiques, meurtres, attentes graves à l'intégrité physique, etc. Il faut rélever qu'il est difficile à ce stade d'affirmer avec certitude que les actes en question puissent être considérés comme rélevant du crime de génocide, parce que la jurisprudence internationale, tant de la Cour internationale de justice que de juridiction pénale, est assez exigeante quant à l'interprétation de ces critères, et que la Cour pénale internationale elle-même ne s'est pas encore prononcée sur le fond par rapport à l'existence d'un crime de génocide. Donc on ne sait pas encore très bien comment elle, elle va interpréter les éléments constitutifs de ce crime. Ensemble d'informations sur la campagne militaire d'Israël dans la bande de Gaza ont été communiquées, tant par les partis au conflit, que par les organismes sur place, par les Nations Unies, ou de manière plus générale par les journalistes et les médias. Il faut dans tous les cas faire attention aux faits qui sont rapportés dans les cas de conflits armés, parce que ces faits-là sont toujours très contestés. C'est toute l'importance de, à un moment donné, faire un établissement des faits, qui est nécessaire pour pouvoir définitivement se prononcer sur l'existence des violations des règles du droit international humanitaire notamment. Cela étant, pour venir à quelques faits qui ont été rapportés dans les médias, dans les cadres de la campagne menée dans la bande de Gaza, il a été rapporté par exemple que les forces armées israéliennes ont mené des attaques dans le camp des réfugiés de Jabaliyah fin octobre, début novembre, et qu'il y a eu des opérations, notamment des opérations terrestres, dans l'hôpital Al-Shifa en novembre. L'armée israélienne affirme que le cadre du Hamas s'est trouvé dans le camp des réfugiés, ou que, par rapport à l'hôpital, le Hamas aurait son quartier général au sous-sol de l'hôpital Al-Shifa. Et il y a eu des photos qui ont été publiées par la suite montrant des armes qui ont été trouvées dans l'hôpital, ce qui justifierait, selon les forces armées israéliennes, les attaques et les opérations contre le camp des réfugiés ou contre l'hôpital. Dans les deux cas, plusieurs dizaines, voire des centaines de civils ont été touchés, si on compte les personnes mortes et blessées. L'ensemble des opérations, et ces attaques en particulier, concernent les grands principes applicables dans le cadre de la conduite des hostilités en contexte de conflit armé, c'est-à-dire le principe de distinction, de proportionnalité et de précaution dans l'attaque. Il faut souligner d'emblée qu'en droit des conflits armés, la réciprocité ne peut pas être une justification des violations. En d'autres termes, même si l'adversaire n'a pas respecté les règles du droit de conflit armé dans ses propres opérations, cela ne justifie pas la violation de ses règles et de ses principes dans l'opération de l'autre partie belligérante. Il faut souligner également que les hostilités, quand elles sont menées dans une zone urbaine, présentent évidemment des défis particuliers pour le respect des règles du droit de conflit armé, mais cela étant, ces règles doivent néanmoins être toujours respectées par les parties belligérantes. Donc ici, en l'occurrence, le fait qu'il y a des combattants du Hamas, par exemple dans le camp des réfugiés, ou qu'il y aurait des armes dans l'hôpital, ou que le quartier général du Hamas se trouverait dans le sous-sol de l'hôpital, implique évidemment qu'il y a des objectifs militaires aussi bien dans le camp des réfugiés que dans l'hôpital. Cela n'implique pas que l'ensemble du camp des réfugiés devient en lui-même un objectif militaire qui justifierait une attaque générale contre toute personne qui se trouve dans ces camps, tout comme cela n'implique pas que l'ensemble de l'hôpital peut être considéré comme objectif militaire de sorte à ce qu'on puisse bombarder la totalité de l'hôpital, y compris le personnel sanitaire, les personnes blessées, malades, et les autres personnes civiles qui se trouvent dans l'hôpital. Le choix des méthodes et des moyens de combat doit être ajusté de manière à éviter ou à minimiser les dommages aux civils. Et donc, c'est très important à garder en tête qu'une attaque qui viole le principe de distinction, une attaque indiscriminée, n'est pas seulement une attaque qui est dirigée uniquement contre des personnes civiles, comme par exemple l'attaque des personnes au festival de musique le 7 octobre, elle est également une attaque qui frappe sans distinction aussi bien des civils que des combattants. Par exemple, une attaque qui est menée avec des armes qui ne peuvent pas être dirigées seulement contre des objectifs militaires, et qui, nécessairement, va tuer de manière mélangée, si je peux le dire comme ça, des civils et des combattants. Et l'ensemble de ces types d'attaques indiscriminées tombent sous la portée du crime de guerre relatif aux attaques indiscriminées telle qu'est prévue dans le statut de Rome. Les opérations israéliennes dans l'hôpital de Al-Shifa ont provoqué beaucoup d'émoi. Le 10 novembre 2023, le CICR a émis un appel urgent pour que les biens et personnels sanitaires, ainsi que les patients, soient respectés et protégés. Cela va dans le sens de ce qui vient d'être expliqué. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y aurait des combattants du Hamas dans l'hôpital, parce qu'il y aurait des armes dans l'hôpital ou parce qu'il y aurait le quartier général au sous-sol de l'hôpital, que cela permettrait que l'ensemble de l'hôpital et l'ensemble du personnel sanitaire et des patients et des civils qui s'y retrouvent deviennent des objectifs militaires légitimes. Le CICR rappelle donc que, c'est référent spécifiquement à l'hôpital Al-Shifa, que des milliers de familles déplacées y ont trouvé refuge, et que toute opération militaire autour des hôpitaux doit prendre en compte la présence des civils qui sont protégés en vertu du droit international humanitaire. Et le CICR poursuit en disant, les règles de la guerre sont claires, les hôpitaux sont des installations bénéficiant d'une protection spéciale en vertu du droit international humanitaire, et appellent pour la protection immédiate de toute personne civile, y compris des travailleurs humanitaires et du personnel sanitaire. Dans le sillage de cette opération, le 15 novembre 2023, le Conseil de sécurité a adopté, avec 12 voix pour et 3 abstentions, venant de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie, une résolution qui exige de toutes les parties qu'elles acquittent des obligations que leur imposent des droits internationaux, y compris les droits internationaux humanitaires, notamment pour ce qui est de la protection des civils et tout particulièrement des enfants, demandent des pauses humanitaires urgentes et prolongées et des corridors dans l'ensemble de la bande de Gaza pendant un nombre suffisant de jours pour permettre, conformément aux droits internationaux humanitaires, un accès complet, rapide, durable, sûr et sans entrave pour les organismes humanitaires des Nations Unies et leurs partenaires d'exécution, le Comité international de la Croix-Rouge, etc. et soulignent l'importance des mécanismes de coordination des notifications humanitaires et de désescalade pour protéger l'ensemble du personnel médical et humanitaire, les véhicules, notamment les ambulances, les sites humanitaires et les infrastructures critiques. Un argument qui peut être avancé pour justifier le fait que les attaques où des opérations militaires peuvent être menées contre des camps des réfugiés ou dans l'hôpital et que, finalement, les civils qui s'y retrouvent sont utilisés par le Hamas comme bouclier humain. Il faut préciser que, évidemment, l'utilisation des boucliers humains, c'est une méthode de combat qui est interdite par le droit de conflit armé, donc il n'y a pas de doute par rapport à cela. Mais la violation de cette interdiction par le Hamas n'implique pas que les civils perdent leur protection. Les civils qui sont utilisés comme bouclier humain par le Hamas demeurent des civils. Le personnel sanitaire, les blessés, les malades qui sont utilisés comme bouclier humain par le Hamas demeurent des personnes spécialement protégées, comme le CISR le rappelait, par le droit de conflit armé et dès lors ne doivent pas faire l'objet d'attaques. Ainsi, toute opération menée dans le cadre de ces sites doit être menée de telle manière à ce que les dommages sur les personnes civiles soient évités ou, dans tous les cas, minimisés le plus possible. Le 13 octobre 2023, Israël a émis en ordre pour l'évacuation de plus d'un million d'habitants de toute la partie nord de la bande de Gaza dans 24 heures. Le principe de précaution prévoit que les parties belligérantes doivent, quand il est possible, avertir qu'ils vont lancer des attaques. Donc on pourrait considérer que cet ordre d'évacuation constitue un avertissement, comme il est prévu dans les règles du droit de conflit armé et, plus spécifiquement, les obligations relatives aux précautions dans l'attaque. Dans cette hypothèse et dans ce cadre-là, les conséquences de cet avertissement, c'est que les personnes qui, malgré l'avertissement, vont rester sur la zone qui est concernée par cet avertissement, ne perdent pas la protection qui leur est accordée par le droit de conflit armé. En d'autres termes, ces personnes demeurent de personnes civiles et ne doivent toujours pas faire l'objet d'attaques. Ils ne peuvent pas être considérés ni comme des combattants, ni comme des complices de la partie adverse, ni comme des boucliers humains volontaires qui mettraient à l'abri les objectifs de la partie adverse. Dans un deuxième temps, évidemment, le respect du principe de précaution n'exonère pas la partie belligérante qui va mener l'attaque de respecter les principes de distinction et de proportionnalité. Mais l'aspect le plus problématique de cet ordre d'évacuation apparaît quand on l'examine à la lumière des règles applicables en situation d'occupation. Puisque, en vertu de l'article 49 de la quatrième convention de Genève, si une puissance occupante a effectivement la possibilité d'ordonner l'évacuation totale ou partielle d'une zone occupée, elle peut le faire pour la sécurité de la population ou en raison d'empérieuses raisons militaires. Donc si, seulement si, d'empérieuses raisons militaires l'exigent. Toutefois, le droit de conflit armé prévoit que dans ces cas, la puissance occupante doit faire en sorte que, dans toute la mesure du possible, les personnes qui sont évacuées soient accueillies dans les installations convenables, que les familles ne soient pas séparées et que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes d'hygiène, de salubrité, de sécurité et d'alimentation. Une évacuation qui n'est pas justifiée par les conditions prévues dans l'article 49 ou qui ne respecte pas les conditions de mise en œuvre qui sont prévues par l'article 49 peut tomber sous la portée de l'interdiction des transferts forcés des populations civiles. La rapportée spéciale des Nations unies sur les personnes déplacées l'a affirmé le 13 octobre, donc le jour même de l'ordre d'évacuation. Et le transfert forcé des populations civiles est repris parmi la liste des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont prévus dans les statuts de Rome. Le 9 octobre, Israël a annoncé qu'il n'autoriserait pas le passage de l'aide humanitaire depuis son territoire vers Gaza et qu'il arrêterait tout approvisionnement en eau, électricité et gaz en posant ce que les autorités israéliennes appelaient un siège complet à Gaza. Cette annonce et ce siège est effectivement problématique à la lumière des obligations qu'a Israël en vertu du droit de conflit armé à plusieurs titres. Dans un premier temps, en tant que puissance occupante, en vertu de l'article 55 de la 4ème convention de Genève, Israël a l'obligation, le devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux. Et donc le refus d'approvisionnement de l'ensemble de la population en vivres viole d'abord cette obligation-là et il peut en outre s'apparenter à une peine collective, méthode de combat qui est interdite par les règles du droit de conflit armé, comme l'ont rappelé d'ailleurs plusieurs rapporteurs spéciaux de Nations Unies, en réaction aux mesures qui accompagnent le siège complet imposé par Israël à Gaza. Déjà en 2010, concernant les blocus imposés à Gaza par Israël, et dans des circonstances bien moins graves que celles d'aujourd'hui évidemment, le CICR avait dénoncé ce blocus en des termes suivants. Le blocus, dit le Comité international de la Croix-Rouge, représente une sanction collective imposée en violation flagrante des obligations qui encombent à Israël en vertu du droit international humanitaire. Cette qualification reste toujours pertinente. En ce sens, le procureur de la CPI a affirmé que le fait d'entraver l'acheminement de ce cours peut constituer un crime de guerre prévu dans le statut de la Cour pénale internationale, et les interdictions liées au blocus et au siège, dès par leur ampleur et leur caractère systématique, satisfont également les éléments contextuels nécessaires pour la commission des crimes contre l'humanité, et alors les faits pertinents pourraient éventuellement être également qualifiés des crimes contre l'humanité. Mis à part tous ces actes spécifiques et les attaques précises dont la conformité avec les règles du droit de conflit armé a été analysée jusqu'ici, il y a eu, d'une manière plus globale, une appréciation par huit rapporteurs spéciaux des Nations Unies de la campagne de bombardement menée par Israël sur la bande de Gaza, selon laquelle cette campagne indiquerait l'existence d'un risque de génocide. Ici alors, on retrouve le crime de génocide, le crime des crimes, qui est mobilisé pour qualifier l'ensemble de l'opération menée par les forces armées israéliennes contre le Hamas et la bande de Gaza. Il faut rappeler de nouveau que le crime de génocide a des éléments contextuels qui sont très exigeants. Donc une telle qualification présuppose la preuve qu'il s'agit des actes qui sont dirigés contre un groupe spécifique, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, avec l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie le groupe en question comme tel. Il faut également rappeler que la jurisprudence internationale interprète ces termes de manière assez restrictive. Par exemple, la Cour internationale de justice, dans le jugement rendu dans une affaire opposant la Bosnie-Herzégovine à la Serbie, a fait une distinction entre le nettoyage ethnique d'une part et le génocide d'autre part, refusant de qualifier les actes constitutifs de nettoyage ethnique de génocide. Et alors, une telle qualification présupposerait notamment la preuve que dans les chefs des autorités israéliennes, il y a cette intention spécifique de détruire les habitants de la bande de Gaza en tant que groupe. Il faut évidemment rappeler que la déclaration des experts des Nations Unies ne mentionne que le risque de la commission d'un génocide dans une volonté de mobiliser l'obligation d'Israël de prévenir la commission du génocide. Pour le reste, il essayait à la Cour pénale internationale de statuer sur la question de savoir s'il existe ou il a existé bel et bien un crime de génocide dans le cadre de ces bombardements. Le 7 octobre 2023, quelques heures après l'attaque du Hamas dont on a déjà parlé sur le plan du droit des conflits armés, Israël a envoyé une lettre au Conseil de sécurité et il est intéressant d'analyser cette lettre pour poser la question de la légitime défense. Car en effet, il y a deux manières d'utiliser cette expression. soit de manière très large comme le droit pour un Etat de réagir à une attaque et de protéger ses citoyens, un sens assez large qui va avoir tendance à être interprété assez extensivement, ou alors un droit strictement défini au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies à travers une série de conditions que l'on va examiner dans quelques instants. Si on lit la lettre d'Israël que vous avez sous les yeux, vous allez constater que c'est plutôt finalement la première conception assez floue, assez large qui est évoquée. Israël ne se prévaut pas explicitement d'un droit de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui requiert normalement pour les Etats qui souhaitent l'invoquer qu'il s'en prévale explicitement par une lettre. La lettre est là mais elle ne mentionne pas l'article 51, elle contient plutôt des affirmations assez générales dénonçant l'attaque terroriste du Hamas et disant que les Israéliens n'allaient pas rester les bras croisés et allaient prendre des mesures pour mettre fin à l'avenir à de telles attaques. Donc on voit bien de manière générale ici qu'on a une conception assez large de la légitime défense qui est invoquée par Israël et on ne sait même pas à la base s'ils invoquent donc l'article 51 de la Charte. Lorsqu'on se tourne vers les débats qui ont eu lieu très très rapidement au sein des Nations Unies, on constate que le débat a été assez vif entre d'une part celles et ceux qui vont considérer qu'Israël a un droit de légitime défense. C'est le cas par exemple des États-Unis qui vont, comme on le voit à l'écran, dire très très clairement qu'Israël a le droit de légitime défense au sens de l'article 51. D'un côté et de l'autre côté d'autres États qui vont estimer qu'Israël n'a pas ce droit-là ou en tout cas ne vont pas lui reconnaître ce droit. C'est ce qu'on retrouve dans le projet de résolution que le Brésil a déposé au Conseil de sécurité et que vous avez sous les yeux. C'était le 18 octobre, donc quelques jours après les attaques. Et le projet de résolution, vous le voyez, ne mentionne pas le droit de légitime défense d'Israël, condamne les actes de violence et d'hostilité dirigés contre les civils de manière générale, sans mentionner la légitime défense, ni non plus condamner le recours à la force d'Israël en tant que tel, et en se référant par ailleurs à des résolutions dont on a parlé, dont François Dubuisson a parlé dans son exposé. Et ces résolutions, ce sont des résolutions sur le conflit israélo-palestinien qui ont déjà été évoquées et qui, en gros, dont on peut déduire qu'Israël occupe illégalement les territoires palestiniens. On ne retrouve pas, dans le rappel de ces résolutions, la résolution 1368 qui avait été adoptée le 12 septembre 2001 et qui semblait, dans son préambule, évoquer de manière générale la légitime défense comme un argument qui pourrait être invoqué pour mettre fin à des attaques terroristes. On ne retrouve donc ni directement ni indirectement une mention du droit de légitime défense d'Israël dans ce cas. Et c'est pour cette raison, précisément, que les États-Unis ont utilisé leur veto puisque ce projet avait obtenu un vote de 12 voix avec une voix contre qui était celle des États-Unis et qui ont donc exercé, comme je le disais, leur droit de veto avec deux abstentions. Donc on voit bien là que, finalement, ce débat est très très controversé et qu'en tout cas, il n'y a pas de reconnaissance unanime, loin sans faux, de la part des États. On constate d'ailleurs que d'autres États assez variés, notamment l'Indonésie par exemple, notamment le groupe des États arabes, on voit sous les yeux ici une déclaration de la Jordanie qui, à travers toute une argumentation, considère que la légitime défense ne peut pas être invoquée par Israël parce qu'Israël, en étant une puissance occupante, ne peut pas en même temps invoquer la légitime défense à l'égard d'une attaque qui provient des territoires occupés. La Jordanie se réfère d'ailleurs au paragraphe 139 de l'avis de la Cour internationale de justice dans l'affaire du mur qui a déjà été évoquée, qui a été rendue en 2004. Et donc, pour conclure à propos de ce débat au sein des Nations Unies, finalement, ce qu'on retrouve en 2023, c'est que déjà ce qu'on avait retrouvé lors d'autres incursions israéliennes à Gaza, en 2008-2009, en 2014, dans tous ces cas, la légitime défense avait été défendue par certains et avait été contestée par d'autres. Et finalement, il n'y avait pas eu d'accord, pas de consensus du tout pour reconnaître à Israël un droit de légitime défense. La légitime défense Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice a rendu son avis sur le mur israélien en territoire palestinien occupé. Et à cette occasion, elle s'est prononcée sur l'argument de la légitime défense. Car en effet, Israël avait invoqué la légitime défense pour justifier la construction de ce mur en en appelant à des considérations de sécurité. Il s'agissait de mettre fin à des attaques terroristes provenant cette fois-ci plutôt du territoire palestinien, mais à partir de la Cisjordanie. La Cour s'est prononcée de manière très très claire dans son paragraphe 139, ainsi d'ailleurs que dans son paragraphe 141 que vous avez sous les yeux. Et que dit la Cour de manière très très générale ? Elle dit d'abord que l'article 51, pour pouvoir être valablement invoqué, doit renvoyer à une hypothèse d'agression armée par un Etat contre un autre Etat. Toutefois, dit la Cour, Israël ne prétend pas en réalité que les actes terroristes dont elle est la victime sont imputables à un autre Etat. Et que par conséquent, la Cour conclue que l'article 51 de la charte est sans pertinence. Donc autrement dit, il faut qu'on soit dans les relations interétatiques, il faut répondre à une attaque d'un Etat. Ce n'est pas le cas. Et dès lors, l'article 51 ne s'applique pas. En particulier, ajoute la Cour, parce que l'Israël exerce son contrôle sur les territoires palestiniens occupés, d'où proviennent les attaques. Et que donc, ajoute la Cour, on ne peut pas non plus utiliser la résolution 1368 que j'ai déjà évoquée de manière générale, qui pourrait peut-être, semble-t-il, être invoquée pour riposter à des attaques terroristes. Mais la Cour dit, en tout cas, on voit bien la différence avec le 11 septembre 2001, il ne s'agissait pas à l'époque de réagir à des attaques provenant de territoires contrôlés par les Etats-Unis. Et ici donc, Israël ne peut pas s'en prévaloir. La Cour ajoute, dans son paragraphe 141, que ça ne veut pas dire qu'Israël ne peut rien faire. La Cour dit, vous le voyez, qu'Israël doit faire face à des actes de violence nombreux et meurtriers visant sa population civile. On peut tout à fait transposer ici. Il a le droit et même le devoir d'y répondre en vue de protéger la vie de ses citoyens. Donc, ce que la Cour estime, finalement, c'est que l'article 51 est une chose. Mais d'un autre côté, on peut très bien, et on a même un devoir de protéger ses citoyens. Simplement, il faut le faire conformément au droit international, très concrètement. Sur son propre territoire, Israël peut prendre toute une série de mesures de sécurité et peut, évidemment, essayer de mettre fin à des attaques terroristes et, éventuellement, de capturer, de juger et de condamner, le cas échéant, des personnes soupçonnées des attaques. Mais elle ne peut pas traverser une frontière internationale. Elle ne peut pas se rendre sur un territoire sur lequel elle n'a pas la souveraineté. Maintenant, c'était en 2004. La question, peut-être, se pose un petit peu différemment aujourd'hui. Si on considère, et on l'a vu, on peut tout à fait le considérer, que la Palestine est un Etat. Parce que, depuis 2004, il y a eu notamment, on l'a vu, la reconnaissance de la Palestine de la qualité d'Etat observateur au sein des Nations unies. Là, on pourrait se dire, eh bien alors, si on transpose, on interprète de manière contemporaine le paragraphe 139 de l'avis, eh bien là, ça y est, on est entre deux Etats, maintenant. Donc, on peut appliquer l'article 51. Etat. Effectivement. Le problème, alors, dans l'argumentation israélienne, c'est qu'on devrait alors prendre en compte, évidemment, la situation de manière générale, non seulement au 7 octobre, mais aussi avant. Et si on applique le droit de la Charte des Nations unies et l'interdiction du recours à la force au sens de la Charte des Nations unies, eh bien on devrait être amené plutôt à conclure que, au moment où l'attaque du 7 octobre est menée, Israël est plutôt un Etat agresseur, en réalité. Vous avez sous les yeux la définition de l'agression, et plus particulièrement, pardon, l'article 3 de la définition, qui, si on le lit, va pouvoir permettre de dire que toute occupation militaire, même temporaire, et ici, on l'a vu, elle ne l'est pas, enfin, tout est temporaire, mais elle dure quand même depuis un certain temps, toute occupation militaire, toute annexion aussi, tout blocus aussi, dit la linéa C que vous avez sous les yeux, tout ça sont des éléments qui montrent que, en réalité, si on applique l'article 51 dans les relations internationales entre Etats, comme ce serait le cas ici, eh bien c'est plutôt la Palestine qui est un Etat agressé et non pas un Etat agresseur. Et donc ce serait évidemment difficile de dire que l'attaque du 7 octobre, de manière totalement décontextualisée, donnerait à Israël un droit de légitime défense, alors qu'en même temps, Israël est un Etat agresseur. Et donc, pour conclure au sujet de cette question, si Israël mettait fin, évidemment, à l'occupation, si Israël mettait fin, dès lors, en même temps, à tout acte d'agression sur les territoires palestiniens, elle pourrait prendre toutes les mesures de sécurité sur son territoire, et si elle était victime de nouvelles attaques similaires à celles du 7 octobre, alors elle pourrait fondamentalement invoquer l'article 51 de la Charte. Mais tant qu'elle continue à occuper le territoire, en appliquant les conclusions de l'avis de 2004, on ne voit pas très bien comment Israël pourrait invoquer la légitime défense. Est-ce que l'attaque du 7 octobre dernier pourrait être considérée comme une nouvelle agression, qui donnerait à Israël, en quelque sorte, un nouveau droit de légitime défense ? Alors, pour ça, il faut bien comprendre quel est le cadre. D'abord, il faut rappeler que la Palestine est un Etat, on l'a vu. La Palestine remplit les conditions nécessaires à l'existence de l'Etat, et est reconnue comme telle à l'échelle internationale. Ensuite, et fort logiquement, il s'agirait donc d'une légitime défense d'Israël pour répondre à un acte d'agression de la Palestine. Parce que ce que fait Israël en bombardant, et puis aujourd'hui en envoyant des troupes sur le territoire de Gaza, c'est finalement pénétrer sur le territoire de l'Etat de la Palestine. Donc, fort logiquement, il faudra démontrer qu'Israël se défend contre la Palestine, pas seulement contre le Hamas. Il s'agit ici d'une opération qui enfreint la souveraineté de l'Etat palestinien. Et donc, il faut démontrer que la Palestine est responsable d'un acte d'agression. Alors ça, dans l'état actuel du droit international, c'est quelque chose qui est très difficile, si pas impossible, à démontrer. Pour plusieurs raisons, et essentiellement pour trois raisons. Premièrement, si on applique les critères traditionnels, qui ont été retenus par la jurisprudence internationale, notamment dans l'avis sur le mur. Il faudrait démontrer, puisque le Hamas, et c'est reconnu unanimement, est un groupe privé, est un acteur non étatique, il faudrait démontrer que les conditions réunies à l'article 3G de la définition de l'agression, adoptée en 1974, et reprise ensuite dans le statut de la Cour pénale internationale, sont réunies. Or, si on analyse cet article 3G, vous l'avez sous les yeux, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce serait possible, donc on pourrait remonter en quelque sorte du Hamas jusqu'à la Palestine, en disant que la Palestine est en quelque sorte derrière le Hamas. Mais alors, il faudrait démontrer, je cite, l'envoi par la Palestine de forces irrégulières, autrement dit des forces du Hamas, donc il faudrait démontrer que les forces du Hamas ont été envoyées par la Palestine, ou l'engagement substantiel de l'État palestinien dans cette action, dans une telle action, dit l'article 3G. C'est évidemment impossible à démontrer ici, les forces du Hamas n'ont pas été envoyées par l'autorité palestinienne, au contraire, le Hamas se considère comme totalement indépendant de l'autorité palestinienne. Et dès lors, l'article 3G ici ne peut pas trouver application, puisque par ailleurs, la Palestine, l'État palestinien ne s'est pas engagé lui-même, n'a pas été impliqué lui-même dans les attaques du 7 octobre. C'est vrai en ce qui concerne l'article 3G, et cet article 3G, je l'ai dit, il a un statut quand même assez reconnu, on l'a repris dans la jurisprudence internationale, effectivement, notamment dans l'affaire Nicaragua en 1986, mais aussi dans l'affaire Congo-Ouganda en 2005. Chaque fois, la Cour, ce qu'elle fait, c'est vérifier, lorsqu'on se demande si des actes d'un groupe privé pourraient être considérés comme menant à l'établissement d'une responsabilité d'un État pour agression. Qu'est-ce qu'elle fait, la Cour ? Elle reprend les conditions de l'article 3G. Donc c'est confirmé par la jurisprudence. Alors c'est vrai que les États ne sont pas toujours d'accord à ce sujet, qu'il y a un débat au sein des Nations Unies, mais fondamentalement, si les États ne sont pas d'accord, il faut actuellement, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va remonter au texte qui exprime leur accord, car l'article 3G, il a bel et bien été accepté par tous les États. Donc c'est très difficile en réalité de sortir du cadre de cet article 3G et dès lors de considérer que la Palestine, comme État, est responsable d'une agression. Deuxième problème ici, si on veut appuyer la thèse israélienne, c'est que les règles générales du droit de la responsabilité internationale ne permettent pas non plus en réalité d'attribuer à la Palestine les attaques du 7 octobre 2023. Si on applique les critères généraux de la responsabilité, le fait qu'il doit s'agir d'un organe de l'État, éventuellement d'un organe de fait sous la totale dépendance de l'État, ce n'est pas possible. Comme on l'a vu ici, le Hamas n'est pas sous la totale dépendance de la Palestine et n'est pas un organe officiel de la Palestine. Si on veut appliquer les théories du contrôle effectif à partir de l'article 8 du projet de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État, ce n'est pas possible non plus. Encore une fois, on l'a vu, la Palestine n'a pas eu le contrôle ni envoyé de directives ou d'instructions liées aux attaques du 7 octobre. Par contre, il y a un article intéressant dans le projet d'article de la Commission du droit international, c'est l'article 9 que vous avez sous les yeux. Cet article, vous le voyez, parle de la possibilité, en cas de carence ou d'absence des autorités officielles, d'attribuer à un État les actes de puissance publique qui sont effectués par un groupe de personnes, un groupe donc plutôt privé, qui, vu l'urgence, en cas, dit la Commission dans son commentaire, justement, d'occupation ou de conflit, l'État, si vous voulez, n'est plus là, vu l'urgence, eh bien des citoyens, en quelque sorte des privés, vont exercer des prérogatives de puissance publique. Donc, on pourrait peut-être dire que là, le Hamas, ce qu'il fait, ça pourrait quand même être considéré comme des actes de la Palestine. Ce n'est en effet pas impossible, mais attention, il faut, dit l'article 9, que les circonstances requièrent l'exercice de ces prérogatives. Autrement dit, ça vise quoi ? Ça vise la sécurité sur le territoire, les actes d'administration courantes, les services publics, mais ça ne vise évidemment pas des actions militaires accomplies à l'étranger. C'est très, très clair. Lorsqu'on lit le commentaire de la Commission du droit international, vous l'avez sous les yeux, il faut vraiment que le terme, dit la Commission requière, contient l'idée que des fonctions publiques devaient être, d'une manière ou d'une autre, exercées. Il faut que les circonstances de l'exercice de prérogatives de puissance publique et justifiez les fonctions de police ou autres en l'absence d'autorité de l'État. Ici, on ne voit pas très bien comment on pourrait affirmer que le fait d'aller en Israël et de massacrer des civils soit des exercices de prérogatives de puissance publique qui étaient requises ou nécessaires, et dès lors, on doit écarter cette possibilité. troisième et dernière piste de réflexion, qui là aussi s'oppose à la thèse israélienne, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la Palestine est responsable parce qu'elle n'a rien fait ? Elle n'a pas empêché le Hamas d'agir, elle n'a pas pris les mesures nécessaires en tant qu'État pour essayer d'empêcher que des actes illicites aient été commis à partir de son territoire. Pour se pencher sur cette question, il n'est pas sans intérêt de partir d'un précédent qui est une décision d'un organe des Nations Unies, le Comité pour le droit des personnes handicapées, qui a condamné justement la Palestine pour, à l'occasion en tout cas, d'actes d'enlèvement de citoyens israéliens par le Hamas. Et ce que dit le Comité, c'est que la Palestine est responsable non pas pour les actes en tant que telles, donc ça confirme ce qu'on a vu jusqu'ici, on ne peut pas attribuer ces actes à la Palestine, mais la Palestine n'avait finalement pas pris des mesures pour les empêcher et donc en application du principe de diligence due, eh bien la Palestine est responsable. La question cependant est de savoir si on peut transposer cela au domaine de l'interdiction du recours à la force et où on pourrait en déduire une sorte d'agression pour défaut de diligence. Eh bien, en réalité, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre, d'une part, la violation du droit international que l'on pourrait peut-être constater ici, imputable à l'État palestinien, et l'existence même d'une agression. C'est très clair dans l'arrêt Nicaragua de 1986, vous l'avez sous les yeux, la Cour dit bien que, vous le voyez, même l'envoi d'armes ou le soutien apporté à des bandes irrégulières, donc là même si on va plus loin et qu'on soutient ces bandes irrégulières, ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse parler d'agression armée. Autrement dit, il y a un seuil entre, d'une part, le défaut de vigilance ou même des soutiens limités d'un côté et un engagement substantiel, comme on l'a vu, qui là permettrait de dire qu'il y a une agression et ici, manifestement, on n'a pas atteint ce seuil. Donc on pourrait dire, en conclusion, que peut-être que la Palestine pourrait être tenue pour responsable de certaines violations du droit international pour défaut de vigilance, mais ces théories, selon laquelle un État qui serait incapable ou qui manquerait de volonté pour agir, y compris pour empêcher parfois des actions militaires de bandes privées, n'a pas été intégrée dans le droit international et au-delà de l'affaire Nicaragua, la Cour l'a encore réaffirmée en 2005 dans l'affaire Congo-Ouganda, de manière très claire. Ces théories ne sont pas admises par le droit international et dès lors, on ne peut pas conclure que la Palestine, en tant qu'État, a commis une agression d'une manière ou d'une autre le 7 octobre dernier. Supposons maintenant que oui, à titre subsidiaire, en quelque sorte, on puisse considérer que les actions du 7 octobre soient équivalentes à une agression de la Palestine. Est-ce que, pour autant, ça pourrait justifier la campagne massive de bombardements ainsi que les incursions, l'opération terrestre qui a eu lieu à Gaza à la suite de ces attaques ? Pour répondre à ces questions, il faut partir de la définition juridique de ce que c'est qu'une légitime défense nécessaire et proportionnée, puisque la nécessité est une condition qui est extrêmement importante pour évaluer la lycéité d'une action de légitime défense. La Cour internationale de justice, à cet égard, en 2003, dans l'affaire des plateformes pétrolières, a affirmé de manière générale que cette condition doit être évaluée avec rigueur. Vous avez l'extrait sous les yeux. La Cour dit bien que l'appréciation doit être, je cite, rigoureuse et objective et ne laisse aucune place à une certaine liberté d'appréciation. Donc ce n'est pas juste pour l'État, ici Israël, qui est en légitime défense, à dire, puisque moi j'estime que c'est nécessaire, et bien c'est nécessaire, il faut être tout à fait rigoureux. La Commission du droit international, dans ses travaux sur la responsabilité de l'État, a précisé un peu, lorsqu'elle a analysé la légitime défense, comme circonstances excluant l'illicéité, qu'est-ce que ça veut dire alors, une appréciation rigoureuse ? Quels sont les critères que l'on peut retenir ? Vous avez ici, à l'écran, les énoncés qui ont été faits par Roberto Hago, quand il était rapporteur de la Commission du droit international, et finalement, il distingue deux critères qu'on va analyser ensuite. Premièrement, dit-il, le but de l'opération, il y a un critère d'objectif, doit être de repousser une agression et d'empêcher sa réussite, et rien d'autre. Donc le but doit être exclusivement, ou en tout cas essentiellement, de repousser une agression. Deuxièmement, poursuit-il, une fois que ce but est bien établi, il faut qu'il y ait une condition qui est en quelque sorte celle de l'ultime recours. L'État exerçant la légitime défense, dit Roberto Hago, ne doit en l'occurrence pas avoir eu de moyens autres d'arrêter l'agression que le recours à l'emploi de la force armée. Donc on ne doit pas avoir eu d'autres solutions, c'est véritablement le dernier recours, même si on doit évaluer ça évidemment de manière raisonnable. Alors on va analyser ces deux conditions en ajoutant une troisième qui est très spécifique au cas ici d'Israël, c'est qu'il ne faut pas oublier, comme on l'a vu, qu'Israël occupe la Palestine. Donc d'un certain point de vue, Israël est un État agresseur qui invoque en même temps la légitime défense. Donc ça va évidemment avoir des conséquences sur ces critères de nécessité et de proportionnalité. Alors premièrement, par rapport au but. Comme on l'a vu, l'argumentation israélienne telle qu'elle a été envoyée formellement au Conseil de sécurité est assez floue. Israël n'invoque même pas formellement la légitime défense au sens de l'article 51, mais prétend plutôt réagir contre des actes terroristes, contre des meurtres, contre des crimes abominables. Et finalement, on a l'impression que le but de l'opération est soit de punir les responsables de ces crimes, soit éventuellement de mener une action pour tenter de mettre fin à des crimes. Évidemment, là, ça va au-delà d'un but qui serait celui de la légitime défense de mettre fin à une agression. Le but, c'est plutôt de faire respecter le droit humanitaire, éventuellement de mettre fin à des actes de génocide, si on qualifie comme tel les actions du 7 octobre. Si c'est le cas, on est au-delà de la légitime défense, on est plutôt dans une sorte de droit d'intervention humanitaire pour mettre fin à, ici, éventuellement un génocide. Et ça, ce n'est pas admis par le droit international. La Cour internationale de justice l'a affirmé et répété dans l'affaire Nicaragua de manière générale pour mettre fin à des violations des droits humains. Ce n'est pas le recours à la force armée qui est nécessaire et approprié. Dans l'affaire OTAN-Yougoslavie, à la suite donc des opérations militaires de 1999, la Cour a très bien dit que, de son point de vue, ça posait des problèmes très graves de droit international d'invoquer même des nettoyages ethniques ou des crimes graves de droit international pour mener une opération militaire. Et même en cas de génocide, a dit la Cour en 2022 dans l'affaire Ukraine-Russie, même pour mettre fin à un génocide ou pour prévenir de nouveaux actes de génocide, eh bien, dit la Cour très clairement, la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide ne permet certainement pas de donner un argument pour justifier une action armée. Donc, premièrement, la condition du but, on voit bien que ça pose des problèmes. Supposons néanmoins qu'on envisage l'action israélienne comme essentiellement destinée non pas à punir ou à mettre fin à des crimes, mais véritablement à mettre fin à une agression. on a un problème aussi. Ce problème, c'est que ça doit être le dernier recours. Et pour ça, il faut bien comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre, il y a eu une incursion du Hamas et le Hamas est revenu dans la bande de Gaza. Autrement dit, la question qui s'est posée à ce moment-là pour essayer, si on veut, mettre fin à ce qui se passait, c'est qu'elle doit s'envisager d'abord par rapport aux tirs de roquettes qui continuaient et qui n'ont pratiquement jamais cessé. Mais là, s'il s'agit de mettre fin aux tirs de roquettes, il y a d'autres mesures qui sont possibles et qui ont d'ailleurs été prises par Israël depuis longtemps. C'est le système dôme de fer, c'est-à-dire le système de protection qui consiste à abattre les roquettes sur le territoire israélien avant que ces roquettes n'atteignent les populations civiles. Donc là, il y a une autre mesure qui est finalement possible que le bombardement massif et l'invasion du territoire de Gaza. Si par contre, on dit le but, ce n'est pas seulement d'empêcher de nouvelles roquettes, c'est d'empêcher de nouvelles attaques telles que celles du 7 octobre, alors, c'est tout à fait possible d'invoquer cet argument, mais alors, est-ce que véritablement on est obligé tout de suite et immédiatement d'opérer un bombardement massif et d'envahir la bande de Gaza ? Il y a manifestement d'autres mesures qui seraient possibles, comme par exemple, contrôler de manière très stricte sur le plan militaire les frontières entre la Palestine, entre le Gaza palestinien et Israël, autrement dit, replacer les militaires israéliens à la frontière, puisque ces militaires avaient plutôt les yeux fixés sur la Cisjordanie où ils protégeaient des colons qui eux-mêmes continuaient la colonisation et donc se livraient à des actes assimilables qui doivent être compris comme liés à l'occupation israélienne, donc repositionner les soldats sur la ligne frontière du côté de Gaza, éventuellement d'ailleurs avec l'appui d'États tiers de forces de maintien de la paix, donc tout ça était tout à fait possible. Il était possible également d'affirmer que dorénavant on allait régler le problème et mettre fin à l'agression même d'Israël et donc à l'occupation de territoires, autrement dit respecter le droit international, engager des négociations pour aboutir à terme à l'idée d'un État d'Israël dans ses frontières, à côté d'un État palestinien dans ses frontières avec des frontières sécurisées, garanties, je le répète, y compris éventuellement par une présence internationale. Alors peut-être qu'on peut répondre que ce ne serait pas suffisamment efficace, mais on peut quand même avoir des doutes si on constate que depuis des années Israël a cette politique à chaque problème, à chaque nouvel épisode de la guerre de réagir militairement. Il y a eu les guerres de Gaza de 2008-2009, de 2014 et maintenant de 2023. On ne peut pas dire que ces mesures paraissent efficaces. Donc même si on interprète souplement le dernier recours au nom de l'efficacité, eh bien on peut avoir des doutes ici. C'est très difficile de démontrer que ce que fait Israël, c'est raisonnablement la seule chose que l'on puisse faire pour mettre fin aux attaques du Hamas. Enfin, troisièmement et en guise de conclusion, c'est difficile ici de ne pas revenir sur le contexte. Israël occupe la Palestine et donc un État agresseur. C'est difficile pour un État agresseur de en même temps dire qu'il est en légitime défense. Alors peut-être que théoriquement ça pourrait être possible dans certains cas. imaginons que l'État palestinien commence non seulement à faire des actions militaires pour libérer son territoire mais aussi commence à viser Tel Aviv et commence à entrer au cœur même de l'État israélien pour détruire même des objectifs militaires. Peut-être que on pourrait dire que là la Palestine va trop loin et que donc pour ces actions-là il ne serait pas question de légitime défense mais une nouvelle agression qui permettrait à Israël alors de riposter et de reprendre le contrôle dans mon exemple de Tel Aviv. C'est possible mais ici ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici on a un conflit global dans le cadre duquel il y a des opérations et c'est très difficile d'isoler finalement même les actes du 7 octobre à supposer qu'on mette à part et c'est ce qu'il faut faire en just contra bellum leur côté criminel au regard du Yusin Bello. c'était très difficile de les isoler. Alors finalement et en conclusion si on veut faire un parallèle on pourrait dire ici qu'on se trouve plutôt dans une situation comme celle de la guerre d'Ukraine. Si demain l'Ukraine mène des opérations en Russie elle le fait déjà mais en violent massivement les droits humains en faisant des milliers même de victimes est-ce que la Russie pourrait pour autant invoquer la légitime défense ? Non. Non. Parce qu'à ce moment-là simplement ce serait de nouveau une question de répression des violations des droits humains. Ce ne serait pas une question de légitime défense. Comme la Russie occupe l'Ukraine elle ne pourrait pas en même temps invoquer la légitime défense pour pénétrer en Ukraine. Je pense qu'ici c'est la même conclusion que l'on peut tirer à propos de la situation entre Israël et la Palestine. C'est Israël qui occupe la Palestine et tant que c'est le cas c'est très 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 difficile voire impossible de démontrer que des actions en légitime défense pourraient être justifiées. Alors en ce qui concerne Israël, Israël a l'obligation de cesser les violations du droit international humanitaire qui sont commises par les forces armées actuellement dans la bande de Gaza. mais aussi cesser plus généralement les autres violations des principes fondamentaux de la charte des Nations Unies, des principes qui interdisent qu'un État occupe un territoire étranger, qui interdisent qu'un État annexe un territoire étranger, qui interdisent qu'un État établisse des colonies de peuplement sur un territoire étranger. Donc concrètement cela signifie qu'Israël doit mettre fin à l'occupation de la bande de Gaza et des parties occupées de la Cisjordanie, qu'Israël doit mettre fin au développement des colonies en Cisjordanie et procéder même au démantèlement de ces colonies, qu'Israël doit cesser de considérer Jérusalem-Est comme faisant partie de son territoire. La violation de ces principes, elle engage la responsabilité de l'État d'Israël, ainsi que la responsabilité individuelle des agents israéliens qui commettent ou qui décident de ces violations. Israël doit également garantir le respect des droits humains de toutes les personnes qui se trouvent sous sa juridiction et veiller aussi en particulier à ce que les Palestiniens ne soient pas blessés ou tués dans le contexte notamment des autres territoires en Cisjordanie dans les colonies de peuplement. La Palestine, quant à elle, elle doit mettre tout en œuvre pour prévenir les attaques comme celles qui ont été perpétrées par le Hamas le 7 octobre dernier car il existe un risque que de telles attaques se reproduisent à l'avenir si on en croit certains membres du Hamas qui n'ont pas fait de mystère sur leur intention de perpétrer encore de tels massacres. Mais il faut surtout souligner, je crois, quelles sont les obligations des États tiers y compris de la Belgique à l'égard de ces violations. Ces États tiers, ils doivent également mettre en œuvre toute une série d'obligations au sujet des violations qui sont commises par les partis au conflit. d'abord, les États ont l'obligation de respecter le droit international humanitaire et de ne pas participer d'aucune manière à la commission des violations du droit international humanitaire. Cela signifie par exemple, comme le traité sur le commerce des armes le prévoit, qu'il faut que les États refusent ou suspendent toute licence d'exportation d'armes vis-à-vis d'Israël si les États pensent que, et je cite ici l'article 6 du traité sur le commerce des armes, qui est entré en vigueur en 2014 et qui s'applique à 113 États dans le monde, s'ils pensent que ces armes pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre, fin de citation. Ensuite, les États ont l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire, comme l'exige l'article 1er commun aux 4 conventions de Genève de 1949. Et cela signifie que les États ont l'obligation de façon individuelle ou de façon collective d'exercer toute l'influence dont ils sont capables, de prendre toutes les initiatives en leur pouvoir pour empêcher et faire cesser les violations du droit international humanitaire qui sont perpétrées actuellement. Et cela peut vouloir dire par exemple que les États doivent exiger l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat. Enfin, les États ont aussi l'obligation de ne pas reconnaître comme licites les situations qui sont créées par une violation grave d'une norme impérative du droit international, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. Il s'agit là d'obligations qui ont été codifiées par la Commission du droit international dans son projet d'article sur la responsabilité des États pour faits internationalement illicites qu'on retrouve à l'article 41 de ces articles que vous voyez là sous les yeux. Ce sont là des obligations qui ont été reconnues comme ayant un caractère coutumier de manière assez générale. Or, l'occupation, l'annexion et la colonisation des territoires palestiniens par Israël constituent bien des violations graves d'une norme impérative. Elles violent, à vrai dire, deux normes impératives du droit international. D'une part, le principe qui interdit le recours d'un État contre un autre État et a fortiori l'occupation de ces territoires ainsi que l'acquisition de ces territoires par la force et également le principe qui garantit le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Il est donc interdit aux États, par exemple, de reconnaître la souveraineté qu'Israël prétend exercer sur les territoires palestiniens, l'Est et sur les colonies de peuplement en Cisjornanie. Cela signifie, par exemple, que les États ne peuvent pas installer à Jérusalem leur ambassade. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la décision des États-Unis, prise le 6 décembre 2017, de déplacer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem avait été très largement condamnée quelques jours plus tard au sein de l'Assemblée Générale qui avait rappelé l'obligation de tous les États de ne pas établir leur ambassade à Jérusalem et de refuser toute validité à des actes qui enfreignent ces règles comme le Conseil de sécurité des Nations Unies l'avait d'ailleurs aussi précisé dès 1980 avec l'adoption de la résolution 478 à laquelle on s'est déjà référé. Les États ont également une obligation de non-insistance au maintien d'une occupation d'une annexion territoriale donc ça signifie qu'ils doivent s'abstenir de tout acte qui participerait à consolider la situation illicite sur le terrain. Cela implique notamment que les délégations officielles des États ne doivent pas se rendre dans ces territoires, que les États doivent s'assurer que leurs agences ainsi que les entreprises et les banques qui relèvent de leur juridiction ne participent pas à la consolidation de cette occupation, c'est-à-dire ils doivent vérifier que les entreprises n'envoient pas par exemple des matières premières pour construire des colonies ou que les banques ne mettent pas à la disposition des entreprises là-bas en Israël, dans les territoires occupés des outils de financement qui permettraient de perpétuer ces colonies ou de les développer encore. Les États doivent aussi empêcher déchets, que les produits issus des territoires occupés ou annexés en violation de la Charte des Nations Unies se retrouvent en vente libre sur leur marché car cela, à nouveau, participerait à consolider ces occupations ou ces annexions. Il faut que les États refusent à leur marché l'accès des fruits, des légumes, des produits cosmétiques, des vins qui sont issus des territoires palestiniens occupés par Israël parce que leur distribution renforcent d'une certaine façon cette occupation ou cette annexion. Enfin, et c'est le dernier élément que je voudrais souligner à cet égard, les États peuvent, au regard du droit international, suspendre leurs relations économiques et commerciales avec un État au motif que ce dernier viole le droit international. Alors certains pourraient rétorquer que cela n'est pas admis lorsque les États sont partis à des accords qui les obligent à établir réciproquement des échanges commerciaux. Mais même dans ce cas, les États peuvent suspendre ces échanges, ils peuvent suspendre l'application de ces accords pour réagir à des violations graves du droit international commises par leurs partenaires économiques et pour encourager ces partenaires à mettre fin à ces violations. C'est le mécanisme des contre-mesures qui constitue en droit international une circonstance qui permettrait alors de justifier qu'on ne respecte pas ces accords dans une telle hypothèse. Les tribunaux nationaux d'un État connaissent principalement des crimes qui sont perpétrés sur son propre territoire, mais ces tribunaux peuvent exercer de façon exceptionnelle leur compétence pénale à l'égard de crimes commis à l'étranger, soit parce que les victimes sont des ressortissantes de leur État, c'est la compétence pénale passive, soit parce que les auteurs de ces crimes sont des ressortissants de leur État, c'est la compétence pénale active, soit parce que les tribunaux se sont vus reconnaître une compétence universelle pour certains crimes internationaux particulièrement graves que les juges peuvent donc poursuivre ou que ces crimes se déroulent et quelle que soit la nationalité de leur auteur ou de leurs victimes. Et puis, il existe aussi dans certains cas des lois nationales qui habilitent les tribunaux nationaux à connaître non pas d'actions pénales mais plutôt d'actions en responsabilité civile intentées par des victimes étrangères contre les auteurs de crimes de droits internationaux commis à l'étranger. Une des plus connues de ces lois reste à ce jour la loi qui a été adoptée par les États-Unis qu'on appelle l'Alien Tort Statute. Et donc, ces compétences extraterritoriales, pénales ou civiles expliquent que des juges nationaux ont d'ailleurs déjà été saisis de faits ayant eu lieu dans la bande de Gaza et pourraient éventuellement être saisis à l'avenir pour les faits qui s'y commettent actuellement. Aux États-Unis, par exemple, la cour d'appel du 2ème district avait été saisie par Raed Ibrahim Mahmad Matar et d'autres ressortissants palestiniens d'une action contre Abraham Dichter, l'ancien directeur de l'Agence de sécurité israélienne qui était devenu ensuite ministre israélien de la sécurité publique. C'était là une action qui demandait réparation pour les dommages ayant résulté d'un bombardement que le commandant israélien aurait autorisé en juillet 2002 sur la ville de Gaza et notamment sur plusieurs habitations à Gaza qui avaient sérieusement blessé les demandeurs et qui avaient occasionné le décès de leurs épouses ainsi que de certains de leurs enfants. Quelques années plus tard, la cour d'appel du 9ème circuit des États-Unis avait été saisie par le couple Dogan d'une action contre Ehud Barak qui était ministre de la Défense lorsque leur fils, qui était un ressortissant américain, a été tué le 31 mai 2010 à la suite de l'intervention de l'armée israélienne à bord de la flottille Mavi Marmara alors qu'elle se rendait vers les côtes de Gaza pour approvisionner Gaza en matière première et en assistance humanitaire en violant le blocus imposé par Israël dont nous avons déjà parlé. Et plus récemment, la cour de district de l'Ae aux Pays-Bas a été saisie par Ismail Ziada, un ressortissant néerlandais d'origine palestinienne d'une action en réparation contre le chef d'état-major de l'armée israélienne et le chef des forces armées de l'air pour des dommages ayant résulté des bombardements menés le 20 juillet 2014 dans le contexte de l'opération militaire bordure protectrice dans la bande de Gaza, une frappe qui avait occasionné la destruction de la résidence de sa famille et le décès de six membres de sa famille. Donc, vous le voyez, il est déjà arrivé que des tribunaux nationaux se saisissent de faits qui ont été commis à Gaza. Alors, dans ces trois affaires-là, les juges n'avaient finalement pas accepté d'exercer leurs compétences à l'égard des responsables israéliens visés en raison des immunités qui leur étaient attachées puisqu'ils remplissaient de très hautes fonctions politiques ou militaires. dans l'état du droit international actuel, de telles immunités ne peuvent pas être écartées même en cas de crimes internationaux et c'est sans doute là que réside l'obstacle principal à d'éventuelles actions portées devant les courts et les tribunaux nationaux. Cela étant, il faut quand même souligner que cette interprétation du droit international n'est pas partagée de manière tout à fait unanime parce que pour certains États, le droit international permet aujourd'hui, voire impose, qu'on écarte ces immunités des agents d'un État étranger lorsque ces agents ils sont visés par des actions relatives à des crimes internationaux. Et c'est ce qui a d'ailleurs amené plusieurs dizaines d'États à soutenir le projet d'article de la commission du droit international sur l'immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l'État et plus particulièrement son article 7 que vous voyez ici à l'écran et qui explique bien que l'immunité rationnée matérielle à l'égard de l'exercice de la juridiction pénale étrangère ne s'applique pas en ce qui concerne les crimes de droit international suivants et on retrouve le crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre notamment. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui a été décidé par certaines juridictions nationales comme la Cour constitutionnelle allemande qui a affirmé le 28 janvier 2021 que l'immunité des agents étrangers de rang inférieur certes pouvaient être écartés lorsqu'ils étaient poursuivis pour des crimes du droit international confirmant ainsi la décision par laquelle un tribunal allemand avait condamné des agents syriens pour des crimes de torture perpétrés dans des centres de détention en Syrie. En conclusion, oui, les juridictions nationales peuvent connaître de crimes commis dans le cas des hostilités à Gaza même s'il est vrai que ces actions risquent dans une certaine mesure de se heurter aux immunités éventuelles dont peuvent se prévaloir les personnes qui sont responsables de ces crimes. Est-ce que la Cour pénale internationale est compétente ? Alors la Cour pénale internationale elle est compétente pour juger du crime d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide à condition que sa compétence soit reconnue par l'État ou les États concernés ou que la Cour soit saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ici, Israël n'est pas actuellement partie au statut de la Cour pénale internationale. L'État avait soutenu l'idée d'une juridiction pénale permanente et avait même d'ailleurs signé le statut de la Cour pénale internationale le 31 décembre 2000 en déclarant notamment à cette occasion comme vous le voyez ici à l'écran qu'il avait toujours activement soutenu l'idée de créer une Cour pénale internationale et œuvrer à sa concrétisation sous la forme du statut de Rome et que le gouvernement de l'État Israël à ce moment-là était fier d'exprimer ainsi qu'il reconnaît qu'une Cour efficace et importante est de fait indispensable pour faire respecter la primauté du droit et empêcher l'impunité de prévaloir. Mais l'État d'Israël avait formulé certaines réserves par rapport à un risque d'instrumentalisation politique de la Cour et finalement le 28 août 2022 Israël a prévenu le secrétaire général des Nations Unies qu'il n'avait pas l'intention de devenir partie au statut. La Palestine par contre a adhéré au statut de la Cour pénale internationale le 2 janvier 2015 en indiquant qu'elle acceptait que la Cour soit compétente pour tous les crimes qui auraient pu être commis sur le territoire palestinien depuis le 13 juin 2014 donc une reconnaissance rétroactive qui est parfaitement admise par le statut de la Cour pénale internationale qui s'explique sans doute par la volonté de la Palestine de permettre à la Cour pénale internationale de connaître des crimes qui auraient été commis à l'occasion de l'opération bordure protectrice menée par l'État d'Israël en juillet et août 2014 dans la bande de Gaza et qui avait fait environ 2 000 victimes dont une majeure partie parmi la population civile d'après la Cour pénale internationale la Cour peut tout à fait exercer sa compétence à l'égard de la situation de l'État palestinien et connaître de tous les crimes qui seraient commis dans le territoire palestinien qui selon elle doit être compris comme incluant la bande de Gaza la Cisjordanie y compris Jérusalem Est comme elle l'a précisé dans la décision qu'elle a rendue le 5 février 2021 Alors étant donné que la Palestine est partie au statut de la Cour pénale internationale cette Cour elle peut connaître des crimes de guerre des crimes contre l'humanité et du crime de génocide dont pourrait se rendre responsable toute personne palestinienne y compris bien sûr parmi les membres du Hamas mais la Cour peut aussi connaître des crimes qui sont commis par toute personne sur le territoire palestinien quelle que soit leur nationalité y compris bien sûr les soldats et les dirigeants israéliens et c'est d'ailleurs ce que le procureur de la Cour pénale internationale a rappelé dans une déclaration qu'il a faite le 30 octobre dernier depuis le Caire une déclaration au sujet de la situation actuelle en Palestine en Israël où et je lis ici la déclaration que vous avez sous les yeux il rappelle que nous pouvons exercer notre compétence à l'égard des crimes commis par les ressortissants des Etats partis par conséquent cette compétence s'applique également à tous les crimes commis par des ressortissants palestiniens ou des ressortissants de tout Etat parti sur le territoire israélien s'ils sont prouvés mais bien qu'Israël ne soit pas membre de la Cour pénale internationale je suis prêt à travailler avec les Etats partis comme avec les Etats non partis pour établir les responsabilités des auteurs de ces crimes présumés il faisait la référence notamment à des comportements qui pourraient éventuellement être qualifiés de crimes de guerre voire de crimes contre l'humanité Il y a encore un dernier élément que je souhaiterais évoquer au sujet de la compétence de la Cour pénale internationale c'est la possibilité qu'elle connaisse du crime d'agression la Cour pénale internationale est compétente pour juger des responsables des crimes d'agression et on peut se demander si éventuellement elle pourrait exercer cette compétence alors soit à l'égard des attaques du Hamas soit à l'égard des attaques d'Israël ou plus généralement des actes d'agression qui sont perpétrés par Israël depuis maintenant des décennies alors en ce qui concerne les attaques du Hamas il est difficile de les considérer comme des crimes d'agression parce que lorsqu'on se reporte à la définition du crime d'agression qu'on retrouve à l'article 8 bis du statut de la Cour pénale internationale on voit bien que cela renvoie à des actes perpétrés par des États le paragraphe 2 évoque un acte d'agression comme étant l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État or pour toute une série de raisons qui ont déjà été abordées précédemment le Hamas n'est pas un État et ne peut pas être considéré comme un organe de l'État alors est-ce que la Cour pénale internationale pourrait connaître éventuellement d'un crime d'agression perpétré par Israël à travers les attaques qu'il mène actuellement mais comme je l'ai dit à travers aussi son occupation du territoire son action du territoire qui viole également le principe d'interdiction du recours à la force et qui peut être considéré comme un acte d'agression là la compétence de la Cour aurait du mal à pouvoir être exercée pour quelles raisons parce que pour le crime d'agression plus spécifiquement il est des conditions supplémentaires à remplir ce n'est pas le cas pour les crimes de guerre pour les crimes contre l'humanité et pour le crime de génocide et il faut pouvoir exercer la compétence à l'égard du crime d'agression que l'auteur de ce crime d'agression soit un ressortissant d'un état parti au statut or ici Israël n'est pas parti au statut de la Cour pénale internationale et dès lors la Cour ne pourrait pas exercer sa compétence à l'égard d'un éventuel crime d'agression que ses agents se seraient rendus responsables bien sûr il serait peut-être possible pour la Cour de connaître de ce crime d'agression si elle était saisie par le Conseil sécurité des Nations Unies mais cette hypothèse semble très improbable Alors la Cour est compétente pour trancher des différents entre États au contentieux à condition que les États aient accepté cette compétence La Palestine n'est pas un État membre des Nations Unies Elle est devenue un État observateur des Nations Unies en 2012 comme cela a déjà été rappelé mais elle n'est pas membre des Nations Unies et donc elle n'est pas partie au statut de la Cour internationale de justice Cela ne l'empêche toutefois pas de pouvoir rester devant la Cour parce que le statut prévoit que des États qui ne sont pas partis au statut puissent quand même saisir la Cour en faisant une déclaration à cette fin qui reconnaîtrait la compétence de la Cour à connaître des différents qu'ils auraient avec d'autres États soit de manière générale soit de manière particulière et c'est d'ailleurs ce qui explique que le 4 juillet 2018 la Palestine a déposé au greffe de la Cour une déclaration de ce type qui reconnaissait la compétence de la Cour pour tous les différents relatifs à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 61 c'est ce qui lui a permis ensuite d'introduire une requête contre les États-Unis sur la base de cette déclaration Pour que la Cour internationale de justice puisse donc exercer sa compétence à l'égard d'un différent auquel la Palestine est partie il faudrait pouvoir la fonder sur une autre déclaration de ce type qui n'existe pas à l'heure actuelle Israël l'État d'Israël est un membre des Nations Unies donc cet État a adhéré à la Charte des Nations Unies par conséquent aussi au statut de la Cour internationale de justice donc pour cette raison Israël est parfaitement admis à Ester devant la Cour et pour que la Cour puisse connaître d'un différent auquel Israël est parti il faudrait toutefois montrer qu'Israël a accepté la compétence de la Cour dans ce type de différent ce que Israël peut faire en reconnaissant ou en faisant une déclaration d'acceptation obligatoire de la compétence de la Cour de manière tout à fait générale mais Israël ne l'a pas fait ou il peut aussi reconnaître cette compétence en ratifiant des traités dont une clause compromissoire prévoit que la Cour puisse être saisie d'un différent relatif à l'application et à l'interprétation de ces traités et là Israël c'est vrai est parti à toute une série de traités internationaux qui ont parfois une clause compromissoire qui renvoie à la Cour internationale de justice pour le règlement de différents relatifs à ces conventions mais encore faudrait-il trouver la convention qui permettrait de saisir ou de fonder la compétence de la Cour et déterminer que le différent en question concerne bien l'un ou l'autre de ces traités alors à l'heure actuelle ni la Palestine ni Israël n'a reconnu donc de compétence générale de la Cour internationale de justice il est peut-être imaginable de fonder cette compétence sur la clause compromissoire d'un traité auquel les deux États sont partis il s'agit du traité de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 qu'Israël a ratifié en 1950 et que la Palestine a ratifié en 2014 et cette convention compte un article 9 qui prévoit que les différents entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation de l'application ou l'exécution de la présente convention y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés dans la convention comme étant problématique seront soumis à la Cour internationale de justice à la requête d'une partie des différents et il faut indiquer qu'aucun des deux États n'a émis de réserve à cette disposition donc si on parvient à montrer qu'il existe un différent entre ces deux États au sujet de leur obligation de prévenir ou de réprimer éventuellement des crimes de génocide car certains éléments indiquent qu'il y a éventuellement des risques de génocide et donc on pourrait imaginer qu'un différent naissent au sujet de cette convention mais bien sûr il faudrait là que la Palestine adopte une nouvelle déclaration par laquelle elle reconnaîtrait la compétence de la Cour à cet égard au sujet de ce traité. Alors cela étant il est peut-être possible qu'Israël se prévale dans ce contexte de nombreuses déclarations qui ont été faites par Israël chaque fois que la Palestine adhérait à des traités auxquels Israël était parti des déclarations par lesquelles Israël rappelait qu'il ne reconnaissait pas la Palestine comme un État et que dès lors il ne s'estimait pas lié par des relations conventionnelles avec la Palestine. Cette déclaration n'est pas au sens strict une réserve aux traités et on peut donc s'interroger à propos de la portée juridique et se demander si cela empêcherait la Cour de se prononcer. C'est un petit peu la question qui a été soulevée dans une affaire entre la Palestine et Israël devant le Comité pour l'élimination des discriminations raciales qui n'est bien sûr pas une juridiction internationale mais un comité composé d'experts mais qui a la compétence parfois de se prononcer au sujet de cette convention et de son respect par les États partis à cette convention. Le comité avait d'ailleurs demandé au secrétariat des Nations Unies à se prononcer sur cette question et le secrétariat avait estimé que cette déclaration excluait en effet l'établissement d'une relation conventionnelle entre Israël et la Palestine en ce qui concerne la convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cela étant, cela n'avait pas empêché finalement le comité d'exercer sa compétence au sujet de cette requête qui avait été introduite par la Palestine contre Israël. Et en même temps, si on se replace dans le contexte de la Cour internationale de justice, il n'est pas certain que la Cour adopte la même analyse que celle qui a été adoptée par le comité puisqu'il s'agit là, comme je vous l'ai dit, d'organes qui sont très différents tant dans leur composition que dans leur mandat. Comme vous l'aurez compris, en somme, la compétence de la Cour internationale de justice, elle n'est pas évidente dans cette hypothèse, mais elle n'est pas tout à fait exclue. Bon, au-delà de la compétence contentieuse de la Cour, il convient également d'évoquer sa compétence consultative. La Cour internationale de justice, elle peut également être saisie d'une demande d'avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies à le faire. C'est ce qui est prévu par l'article 65 du statut de la Cour internationale de justice et c'est d'ailleurs ce qui explique que la Cour a déjà rendu des avis consultatifs qui, un avis consultatif qui concerne cette situation, on l'a déjà mentionné, en juillet 2004 au sujet de l'édification d'un mur en territoire palestinien. C'était à la demande de l'Assemblée générale et ça a été l'occasion pour la Cour internationale de justice de préciser les obligations qui incombaient à l'État d'Israël mais également de préciser les obligations des États tiers puisque la Cour a bien noté que, vu la nature et l'importance des droits et obligations en cause, que la Cour est d'avis, et je me réfère là au paragraphe 159 de l'avis que vous avez ici sous les yeux, que tous les États sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Donc, la Cour s'est déjà prononcée il y a bientôt 20 ans sur certains aspects des obligations du droit international qui lient les États, pas seulement les États concernés mais les États tiers dans le cadre de ce conflit. et puis c'est aussi cette compétence qui explique que la Cour soit actuellement saisie d'une demande d'avis consultatif à nouveau par l'Assemblée Générale. L'Assemblée a demandé à la Cour de répondre à deux questions, comme vous le voyez ici dans la lettre qui a été envoyée par le secrétaire général Antonio Guterres à la Cour. Deux questions. La première porte sur les conséquences juridiques de la violation persistance par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongée du territoire palestinien occupé depuis 1967 et notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem et de l'adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes. Quelles sont ses conséquences juridiques ? Et, deuxième question, quelle incidence les politiques et pratiques d'Israël ont-elles sur le statut juridique de l'occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États ainsi que l'Organisation des Nations Unies ? C'est là la deuxième question dont l'Assemblée Générale a saisi la Cour internationale de justice. Les audiences sont prévues pour le mois de février 2024 et il n'y a pas de doute que les événements qui se déroulent actuellement seront sans doute pris en considération par la Cour et d'ailleurs par aussi tous les États et les organisations internationales ou régionales qui ont été admis à présenter leurs observations dans le cadre de cet avis consultatif pour pouvoir répondre au mieux à ces deux questions. et les États-Unis